Résultat de vos votes du duel de vendredi sur les bavures médicales. Si vous êtes victime d'une bavure médicale, considérez-vous cette erreur comme une fatalité 20%, une faute du médecin 73%, sans opinion 6%. Engageriez-vous alors un procès contre le médecin ? Oui sûrement 51%, oui peut-être 29%, non 19%. Lequel des deux débatteurs vous a semblé le plus convaincant ? Louis René, président de l'Ordre des médecins, 19%. Fédia Julia, association des victimes des bavures médicales, 65%. Ni l'un ni l'autre, 15%. Très petit score, nous n'avons reçu que 358 appels. Duel sur la 5 aujourd'hui, un duel exceptionnel, puisque pour la première fois, ma connaissance, je parle sous votre contrôle, messieurs-dames, c'est la première fois que le Front National est opposé à lutte ouvrière. Arlette Laguillet, membre de la Direction Nationale de lutte ouvrière pour la troisième fois candidate aux élections présidentielles. Et Jean-Claude Martinez, député du Front National dans l'Hérault. Alors Arlette Laguillet, vous connaissez le principe de ce duel. Je n'interviens pas, sauf si vraiment ça chauffe trop fort. Et nous écoutons vos arguments, puisque le thème de ce duel, c'est quel avenir pour la France à travers vos deux formations politiques ? Oui, eh bien d'abord, je dirais que le problème qui se pose aujourd'hui au camp que je veux représenter, c'est-à-dire au camp des travailleurs, c'est le problème, bien sûr, principalement du chômage, de l'abaissement du niveau de vie, de l'appauvrissement de la classe ouvrière. Et face à cela, le Front National n'a qu'une démagogie anti-émigré à offrir aux électeurs. Je m'appelle Martinez, Arlette Laguillet. Oui, et je pèse mes mots quand je dis démagogie, parce que vous vous en prenez aux travailleurs immigrés, parce que fondamentalement, vous êtes dans le camp de la bourgeoisie. Et que lorsque vous attaquez les travailleurs immigrés, c'est toute la classe ouvrière que vous attaquez. Or, cette classe ouvrière, vous savez bien, vous devriez en tout cas le savoir, que pour en finir avec le chômage, ce n'est pas le problème de l'émigration, que c'est le problème de l'investissement des capitaux, que c'est le problème que les capitaux qui aujourd'hui se baladent de bourse en bourse à la vitesse de la lumière, sans créer aucun bien utile, sans créer aucune nouvelle usine, sans créer aucun nouvel emploi, eh bien que ces capitaux s'investissent dans la production. C'est ça la solution. Et toute votre démagogie anti-émigrés, qui est une attaque contre les travailleurs, eh bien ça n'a rien à voir. Ce ne peut pas être une solution, ce n'en est pas une. Et c'est une solution pour la bourgeoisie, parce que la bourgeoisie a intérêt, et vous-même vous êtes dans ce camp-là, à diviser les travailleurs entre eux, à essayer de les diviser entre travailleurs immigrés et travailleurs nés dans ce pays, entre travailleurs qui ont du travail et ceux qui n'en ont pas. Voilà votre démagogie, M. Martinez. – Vous permettez que je vous réponde, Mme Laguier ? Je sais bien que ça va vous étonner, ou peut-être que ça ne va vous faire ni froid ni chaud, mais quoi que vous en pensiez, moi j'ai beaucoup de considérations pour votre action politique, Arlène Laguier. – Je n'ai pas besoin de votre considération, M. Martinez. Nous ne sommes pas le même camp, je le répète. – Mais non, mais j'ai beaucoup de considérations, parce qu'il y a une foi et parce qu'il y a une sincérité. Et si j'ai beaucoup de considérations, croyez-moi, ce n'est pas du tout par condescendance, parce que c'est un petit peu les mêmes qualités que les nôtres. Vous n'êtes pas une professionnelle de la politique, je ne suis pas un professionnel de la politique. Et je vous dis tout de suite, ce n'est pas moi qui devrais être là aujourd'hui. Vous êtes candidat aux élections présidentielles, moi je ne suis que parlementaire. Aujourd'hui, il devrait avoir M. Lajoigny à ma place, ou M. Mitterrand. – Vous êtes d'accord avec votre patron, M. Le Pen ? – Écoutez, moi je suis sûr que l'ensemble, l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent, et des gens modestes, et des gens travailleurs, comme vous dites, à juste raison, et des ouvriers, moi je vais vous en parler tout à l'heure, ils adoreraient voir François Mitterrand accroché par Alain Laguier, parce qu'il doit être gêné de vous rencontrer d'eux-mêmes, qu'ils adoreraient voir M. le Premier ministre s'expliquer sur le code de la nationalité, sur le salaire maternel, avec le président Jean-Marie Le Pen. Alors moi je vous dis tout de suite, je ne partage pas du tout la condescendance qui est appliquée à votre égard, et moi je trouve ça tout à fait révoltant, en démocratie, il n'y a pas de grands candidats, non, il n'y a pas de grands candidats, il n'y a pas de petits candidats. Alors quand les expressions du type, comment vous allez à François Laguier, mais ce n'est pas raisonnable de rencontrer la trompette du trotskisme, non. Moi je trouve ça absolument inadmissible, et moi je vous propose, Mme Laguier, que nous ayons un débat sérieux, sincère, parce que vous êtes sincère, et parce que je le suis, sur les thèmes que vous avez indiqués, sur la justice sociale dans notre pays, sur la justice à l'école, sur la justice dans l'entreprise, sur la justice à l'université, sur la justice fiscale, et puis les téléspectateurs verront bien où est la réalité. Je voudrais simplement, avant de vous repasser la parole à Laguier, vous dire la chose suivante... Vous savez ce que c'est la justice aujourd'hui ? Oui, 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 je vais vous dire... C'est effectivement d'en finir avec l'enrichissement de la bourgeoisie, qui se fait au détriment de l'appauvrissement de la plus grande majorité de la population. Je vous demande, une seconde juste, je vous demande, n'oubliez pas le proverbe de notre pays, l'habit ne fait pas le moine. Et de même qu'il ne suffit pas à Mme Fabius d'avoir une deux chevaux pour faire oublier qu'elle est milliardaire, ne croyez pas que parce que j'arrive avec un costume croisé gris, que je ne sais pas ce qu'est le peuple... C'est dans le camp des milliardaires, il y a aussi M. Le Pen. J'en viens, Mme Laguier, j'en viens. Éritier de qui menterie Lambert. Mais non, j'en viens. Et je vous raconterai où j'ai passé mon week-end, et avec qui tout à l'heure. Je vous redonne la parole, Mme Laguier, parce qu'encore une fois, c'est vous qui êtes candidat aux présidentielles. Oui, alors ce que j'ai à dire, effectivement, c'est que nous ne sommes vraiment pas du même camp. Je vous ai... Vous le croyez ? J'ai lu vos déclarations dans Le Monde, au meeting de Montpellier. Je parlais de gendar, vous êtes un peu la gendar des usines. Vous êtes l'homme du passé, vous êtes l'homme du passé. Vos références, c'est Hugues Capet, c'est Jeanne d'Arc, c'est Charles Martel, c'est le passé. Nous, nous sommes l'avenir. Mais c'est la France permanente, ça. Nous sommes, pour en finir, effectivement, avec les inégalités, avec les injustices. Mais pour ça, il faut s'en prendre au privilège de la bourgeoisie. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et quand votre patron, M. Le Pen, parle de BMC, cette expression triviale, et bien moi je dis, on peut mettre... Mitterrand-Chirac, c'est pas trivial, ça. M. Le Pen, vous êtes de la même maison, du camp des bourgeois contre le camp des travailleurs. Allez, si on parlait de choses concrètes, allez, pour les présidentielles. Oui, alors... Vous voulez que j'en parle pour vous donner un petit peu mon relancé ? Oui, allez-y, allez-y. Bon, très bien. Écoutez, Mme Laguiller, il y a des choses qui ne peuvent pas aller. Que la famine existe en Éthiopie, c'est déjà révoltant. Mais qu'il y ait des gens qui aient moins de 50 francs par jour pour vivre. C'est absolument scandaleux. Dans un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité, qui est la troisième puissance maritime du monde, c'est inadmissible. Que les mères de famille, que le total des mères de famille, rendent un travail qui est égal à 48 milliards d'heures de travail. Alors que l'ensemble des actifs dans notre pays ne représente que 41 milliards. Les mères de famille font 7 milliards de plus d'heures de travail. Elles n'ont pas de rémunération. C'est scandaleux que des chômeurs en fin de droit soient absolument à la misère. C'est absolument inadmissible. Quoi que vous en pensiez ? Et alors vous êtes prêts à vous attaquer au Capitaux ? Parce que je vais vous dire... Mme Laguiller, dans le mois qui suivra notre accession au pouvoir, ce problème de la misère, moi je m'en fais fort. Ce problème de la misère, Mme Laguiller, ça devra être le problème prioritaire. Personne ne peut pas attendre le grand marché de 92. M. Chirac lui peut attendre, M. Barr peut attendre. Mais celui qui a moins de 50 francs, moins de 30 francs par jour, il ne peut pas attendre. Et quoi que vous en pensiez, c'est notre préoccupation. Vous êtes pour la fermeture des frontières aux travailleurs. Pas du tout, Mme Laguiller. Mais vous n'êtes pas pour la fermeture des frontières pour les capitaux. Je vais vous en parler. Et aujourd'hui, ça ne vous gêne pas que De Benedetti, Goldschmidt ou Empin, qui n'ont même pas la nationalité... Ce n'est pas mes amis que je rencontre le matin. Oui, mais ça ne vous gêne pas que leurs capitaux qu'ils ont réalisés ici, sur la soirée des ouvriers, qu'ils soient français et immigrés, ils les réenvoient à l'étranger. Ça, ça ne vous gêne pas. Là, vous n'êtes pas nationaliste. Pour l'argent, vous n'êtes pas nationaliste. Vous n'êtes nationaliste que pour les travailleurs. Ce n'est pas du tout ça. Écoutez, Mme Laguiller, abordons ce problème de la façon la plus simple. Est-ce que vous croyez qu'il est normal que dans les gens qui sont au chômage, qu'ils sont à la misère ? Dans les gens qui sont à la misère. Près de 40% sont à la misère à cause du chômage. Près de 33% sont à la misère à cause de la maladie. Et même plus terrible. Un chiffre qui me révolte et qui doit vous révolter. 8% des personnes qui sont à la misère sont à la misère à cause d'une maternité. C'est-à-dire un facteur de joie, un facteur de chance, un facteur d'avenir, comme vous disiez Arlède Laguiller, devient un facteur de misère. Ça, ça ne peut pas aller. Oui, et vous savez pourquoi, M. Martinet ? Oui, parce que le budget de l'État, justement, il est bien plus consacré à l'armement. Parce que, ah ça, l'armement, le rafale. Oui, là, on est prêt à débloquer, je ne sais plus, 117 ou 170 milliards. Vous savez, l'armement, c'est comme l'assurance, ça coûte cher qu'avant l'accident. Mais pour les mères de famille qui n'ont pas de ressources, là, on ne prend pas sur le budget de l'État. Nous sommes scandalisés sur les mères de famille. Vous êtes prêts à se prendre sur le budget de l'armement pour en finir avec la misère dans ce pays ? Nous n'avons pas besoin de prendre sur le budget de l'armement. Moi, je vais vous dire, nous allons prendre l'argent, Mme Laguiller. Nous allons simplement relancer les entreprises. Nous allons simplement relancer l'économie. Et comment ? La réponse, elle est très simple. Si les entreprises ne fonctionnent pas, s'il y a des chômeurs, c'est que nous avons... Enfin, nous avons... Ils ont étouffé les entreprises par les charges sociales, par les charges fiscales. Nous avons eu déjà le débat... L'impôt sur les sociétés n'arrête pas de diminuer. Et tous les candidats au présidentiel... Je ne suis pas gêné là-dessus, Mme Laguiller. Je vous suis à 100%. Que ce soit Mitterrand, que ce soit Barre ou Chirac ou Loppen, vous êtes pour la diminution de l'impôt sur les entreprises. Oh non, oh non. Je ne suis pas pour la diminution de l'impôt sur les sociétés parce que c'est une anorite technique. Les sociétés n'existent pas. Il n'existe que des cadres des sociétés. Les entreprises n'existent pas. Il n'existe que des entrepreneurs. Moi, je n'ai jamais fait un débat avec une entreprise ou une société. Je ne suis jamais parti en vacances avec une société ou une entreprise. Éventuellement, je rencontre des cadres, je rencontre des entrepreneurs. Mais je ne sais pas ce qu'est une entreprise. Je sais ce qu'est un entrepreneur. Nous, ce que nous voulons, c'est alléger la charge fiscale des entrepreneurs. Est-ce que vous trouvez normal, Mme Laguillet, est-ce que vous trouvez normal qu'un commerçant, qu'un artisan, qu'un cadre, qu'un taxiteur travaille 70 heures par semaine ? Beaucoup plus qu'au Crédit Lyonnais où on travaille 35 ou 39 heures et avec des charges fiscales extrêmement lourdes. Le jour où on va enlever cette pression fiscale sur les entreprises et cette pression sociale à Arlette Laguillet, comme par miracle, vous allez voir les emplois se créer. C'est le défiage de tous les représentants de la bourgeoisie qu'on nous sert depuis 10 ans. Mais je n'en suis pas à l'aide Laguillet. Mais oui, mais d'accord. Pour vous, la bifiez le moindre. Vous préférez toute la démagogie pour être en l'aide. D'ailleurs, on a même un cravatier rouge. C'est déjà un signe. Comme l'oriflamme de Saint-Denis. Oui, mais vous défendez les intérêts de la bourgeoisie. Non, nous défendons les intérêts de la France et des travailleurs, Mme Laguillet. Depuis le début de la crise, depuis le début de la crise, depuis 15 ans, oui, il y a une crise. Mais bien sûr qu'il y a une crise. Et cette crise, on n'a pas arrêté de dire aux travailleurs, il faut diminuer les charges des entreprises. Et ils ne l'ont pas fait. Et ils ne l'ont pas fait. Non, Mme Laguillet. Regardez l'INSEE, il y a peine une semaine. Non, je vous assure que non, Mme Laguillet. Vous êtes dans ce camp-là, dans le camp qui consiste à dire aux travailleurs, faites des sacrifices pour que les entreprises investissent. C'est pas du tout mon discours. Ça fait 10 ans que les entreprises font des super bénéfices, qu'elles n'investissent. Ce n'est pas mon discours, Mme Laguillet. Qu'elles jouent sur toutes les bourses du monde, ou qu'elles perdent dans de sombres spéculations financières, comme on l'a vu avec la COGEMA récemment. Je suis tout à fait scandalisé comme vous, Mme Laguillet. Nous, nous sommes pour la justice à l'école, à l'université, la justice fiscale, la justice sociale. Il faut arrêter de dire qu'il faut que les travailleurs se sacrifient pour les entreprises. Mais c'est vous qui dit qu'il faudrait m'en voir. Non, mais c'est vous aussi. A aucun moment. A aucun moment. Il faut que ça aille mieux pour les entreprises. A aucun moment. Je vous dis, les bénéfices des entreprises sont importants. Dans l'intérêt des travailleurs. Mais ils ne sont pas réinvestis. Et ces bénéfices, ils sont faits sur l'appauvrissement de la classe ouvrière. Vous savez bien ce que c'est que le SMIC aujourd'hui. Bien sûr. Et les patrouilles veulent revenir dessus. Vous le savez, c'est moins de 4 000 francs par mois le SMIC. Je ne suis pas le représentant du CNPF, Mme Laguillet. Je vous fais allusion à ce qui est paru dans la presse il y a deux ou trois jours, où le CNPF veut annualiser le SMIC. Oui, diminuer le SMIC. Et annualiser le SMIC. Ça veut dire le diminuer, M. Martinel. Mais notre problème, ce n'est pas... Mme Laguillet... Il faut faire des profits qu'on n'investit pas. Je crois que vous confondez beaucoup de choses. Et encore une fois, même si vous ne me croyez pas, moi, je suis en phase sur votre constat et non pas sur vos solutions. Notre problème, ce n'est pas de généraliser les restaurants du cœur. Ce n'est pas de généraliser le Secours catholique ou France Solidarité, comme a fait Jean-Pierre Sirbois, pour que les gens puissent s'habiller. Ce n'est pas ça. Notre problème, ce n'est pas... Vous réservez le plus au vert uniquement aux gens... À 4 700 ou à 4 900 francs. C'est absolument scandaleux. Notre problème, Arnel Laguillet, c'est que le pays devienne riche et il a les possibilités de devenir riche. Et les obstacles qui empêchent qu'il devienne riche, ce sont la pression fiscale. C'est la pression des cotisations sociales. Il faut enlever ces chaussures de plomb sur les entreprises françaises. Il est là, le problème. Mais oui, et dans les écoles, parlons-en, et dans l'université. Comme BMC, comme vous dites, comme Mitterrand-Barchirac, le peine, vous êtes dans le même camp. Arrêtez de mentir aux travailleurs. Vous croyez, regardez les attaques qui portent sur nous. De l'argent, il y en a. Vous savez combien il était perdu à la bourse de Paris. Par rapport à Prague, vous en jetez des gens par les fenêtres. Vous le savez combien il était perdu à la bourse de Paris. Mais des milliards, tout le monde connaît. Oui, 300 milliards. Tout le monde connaît l'affaire La Kojima de Thomson. C'est pour ça, Mme Laguillet, ça aurait créé 500 000 emplois pendant 5 ans, à 6 000 francs par mois, charges comprises. Alors qu'on arrête de nous dire qu'il faut aider les entreprises. C'est les travailleurs qu'il faut aider aujourd'hui. Les entreprises, elles croulent sous le fric. Elles ne produisent rien d'utile. Ne me dites pas qu'il n'y a pas des logements. Le crédit Lyonnais produit quelque chose quand même. Oui, 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 le crédit Lyonnais, grâce au travail de ces travailleurs. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils travaillent, quoi que vous en disiez. Comme tous les travailleurs. Mais moi, je n'ai jamais pensé le contraire. Autant que des professeurs de fac de droit. Mais bien entendu, Mme Laguillet, mais les vrais secteurs de production, c'est l'agriculture et c'est l'industrie. Et ce n'est pas le secteur tertiaire. Et par exemple, dans le cas de la communauté européenne, moi, j'étais encore près de la frontière de Belgique, à Hirson, il y a 3 jours. Les quotas laitiers, c'est scandaleux. D'empêcher des gens de produire du lait, de produire la viande, car il y a des gens qui ont faim dans notre pays, c'est absolument choquant, Mme Laguillet. Et moi, je voudrais qu'on parle, vous et moi, de l'école. Parce que l'école, ça peut être aussi un facteur de justice colossal. Et je voudrais qu'on parle de la justice sociale et de la justice à l'université, où on donne à peu près le diplôme à tout le monde, mais à la sortie de l'université, seuls les enfants de riches peuvent faire quelque chose de leur diplôme d'évalué. Et les enfants d'ouvriers, les enfants d'employés ne peuvent rien en faire. Moi aussi, ça me choque, Mme Laguillet. Encore une fois, quoi que vous en pensiez, nous sommes souvent d'accord sur le constat, mais nous divergeons sur les solutions. Parce que vos solutions ne sont pas raisonnables. Qu'est-ce que nous voulons, Mme Laguillet ? Les solutions ne sont pas raisonnables. Mais non, ne sont pas raisonnables. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à réquisitionner les capitaux spéculatifs pour les obliger à s'investir dans la production et à créer des emplois ? Parce que moi, je prétends qu'on manque de tout, y compris dans ce pays. Même d'enseignants. On manque même d'enseignants dans ce pays. Même d'enseignants, M. Martini, absolument. Moi, je suis prête sur le budget de l'armée, de la dépense nationale. Et que vous mettiez vos 3% avec les nôtres. Et là, nous ferons la grande révolution le 24 avril. Je vous répète, nous ne sommes pas dans le même camp. Quoi que vous en pensiez. Je ne fais pas, moi, le panégyrique de l'OAS, de ces poseurs de bombes. Vous savez, madame, ils ont été des gens déchirés qui, à un moment donné, on assurait l'armée, on assurait l'honneur de l'armée de notre pays, madame. Des assassins, des poseurs de bombes, des assassins de petits-filles dont vous avez fait le panégyrique à Montpellier, M. Martini. Mais madame, les assassins, madame, les assassins, ce sont les preneurs d'otages et on les laisse agir, vous le savez, madame. Ce sont certains des confrères de Jean-Côte-Bourgé qui sont à Liban. Parce qu'il y a des bons assassins et des mauvais assassins. Non, il n'y a que de mauvais assassins. Mais qu'est-ce que vous voulez faire pour ça ? Alors, tout à l'heure, vous me disiez vous allez prendre l'argent, etc. Je ne sais plus très bien à qui, les grands capitaux. La réponse, elle est très simple. Si vous aviez écouté le débat, et je sais que, candidato présidentiel, vous avez beaucoup d'autres choses à faire, le débat que nous avons eu ici, même avec M. Pierret, je lui dis, nous, nous exonérerons en séquence, étend, de l'impôt sur revenu, mais pour les contribuables les plus élevés, les cadres supérieurs. Et voilà la réponse à votre question, Arlène Laguillet. Nous les exonérerons sous condition de remploi, en investissement, et ça évitera que ça parte à l'étranger, comme vous le redoutez. Voyez, vous avez un souci qui est légitime. C'est l'argent des cadres, c'est l'argent des cadres, qui va permettre de créer des entreprises. Mais pas de créer des entreprises, mais de créer des investissements, des logements. Comme vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis de l'impôt, c'est la même démagogie que vous faites. La même démagogie. Allez, expliquez-moi, Mme Laguillet. Monsieur, vous êtes sûrement très fort en statistiques. Mais non, mais non. Moi, je lis les feuilles de paie de mes camarades. Moi, j'ai la même impulsion, la même vérité, la même foi que vous. Un smicard, aujourd'hui. 4 900 francs, non ? 4 700, vous voyez, vous le savez même pas. 4 700, vous voyez. J'étais déjà prêt à les augmenter tout de suite. Ce n'est pas admissible. Ce n'est pas admissible. Ce qui te fait naître, moins de 4 000 francs. Bien sûr, ce n'est pas admissible. Pour l'impôt, ça veut dire qu'ils payent environ 500 francs d'impôt. Alors, vous voulez bien les exonérer de ça. Mais vous continuerez à les faire payer. Ils sont déjà exonérés, cela. 18, 60% en moyenne de TVA. Ils sont déjà exonérés. C'est-à-dire 6 500 francs de TVA par an, soit un mois et demi du salaire d'un smicard. Vous n'auriez pas dû dire ça. Vous n'auriez pas dû dire ça, Mme Laguillet. Je vais vous montrer tout de suite que vous êtes trompé, mais avec beaucoup d'affection. Parce que moi, j'ai de l'affection. Je n'ai pas besoin de votre affection. Je vous répète. Votre combat est sincère. Moi, les gens comme vous, M. Le Pen, qui disent que les chambres à gâches, c'était un détail du passé, eh bien, j'ai bien peur. Une femme comme vous, Mme Laguillet. J'ai bien peur que demain, ce soit votre détail pour l'avenir. Et mon combat, il est contre ça. Moi, ce que je vous propose, Mme Laguillet, tout de suite sur la TVA, si nous pouvons exonérer les petits contribuables en France, en dépit de l'erreur qui est commise par tout le monde, y compris par le plus grand économiste de Lyon. C'est parce que, précisément, il y a une TVA élevée en France à 33 un tiers que la France, à la différence de tous les autres pays du monde occidental, peut exonérer ses petits contribuables grâce à la TVA. Moi, je voudrais vous dire la chose suivante, Arlène Laguillet. Le 24 avril, l'élection peut basculer à 500 ou à 700 000 voix. Ce sont à peu près votre score. D'ailleurs, vous avez fait votre meilleur score en 1981 dans la Creuse, avec 2,99% des voix, un endroit où il n'y a pas un seul ouvrier. Donc, ne croyez pas que vous avez l'électorat ouvrier. Votre meilleur score, vous l'avez fait dans la Creuse... Parce que vous l'avez, vous l'électorat ouvrier... Non, moi, je n'ai pas la foi, monsieur. Mais si vous avez la conviction de vouloir défendre le camp des travailleurs, quelqu'un qui est attaqué par tout le monde, y compris par M. Le Pen. Mais pas du tout, mais pas du tout. M. Le Pen, il est anti-ouvrier, il est contre les fonctionnaires, contre les syndicats, contre les représentations de droit de rêve, c'est-à-dire que vous partez de la classe ouvrière. Mme Laguillet, écoutez, moi, j'ai presque envie de vous dire tellement j'ai l'affection, appelez-moi Jean-Claude, je vais vous appeler Arles. Eh ben non, moi, j'ai aucune affection. Je n'ai qu'une affection. Rejoignez notre camp et nous ferons la grande révolution le 24 avril. Vous allez gaspiller 500 000 voix. Et nous pouvons tout changer, Mme Laguillet. D'ailleurs, je vous ai amené un cadeau. Je vous ai amené mon livre, les 100 premiers jours de Jean-Marie Le Pen à l'Élysée. Vous pouvez le garder, monsieur. Mais non, Mme Laguillet. Mais non, Mme Laguillet. Et vous verrez que ce n'est pas ce que vous pensez. Écoutez, vous avez parlé de Médicisant. Non, m'appelez pas Arlet. Appelez-moi Jean-Claude. Non, certainement pas. Moi, je vais vous raconter mon week-end. Eh ben ça m'intéresse pas. Moi, je vais vous parler politique. Je les ai passés avec des hommes de la CGT, de forces ouvrières, avec des descendants de Raoul Callas, avec des chômeurs de la Mobiloy. J'ai passé mon week-end avec des chômeurs de la Mobiloy à Frantignan qui a fermé, avec des ouvriers de l'usine d'Affage, avec des oubliés de Saint-Gobain. Vous savez ce qu'ils m'ont raconté, Mme Laguillet ? Je vais vous le raconter. Les grèves de juillet 1929, lorsque les ouvriers se mettaient en grève pour pouvoir protéger leurs pieds avec des sacs, pour ne pas que leurs pieds soient rangés avec de l'acide. Eh ben moi, je suis dans ce camp-là. Je ne serai jamais dans le camp du milliardaire Fabius, Mme Laguillet. Jamais je ne serai dans le camp. Vous ouvriers de chaussons en grève depuis trois semaines. la région parisienne depuis trois semaines pour 1 000 francs de plus par mois. Et il y en a d'autres depuis des mois et des mois. Et vous êtes pour ? Et pour les mineurs des houillères de Lorraine qui gagne de 3 200 à 4 000 francs, vous êtes pour leur donner 1 000 francs d'explantation par mois. Madame Laguillet, de tout mon cœur, moi je vous dis la chance suivante. Répondez, M. Martinet, M. Clare. Je vous donne la réponse tout de suite, de tout mon cœur, du fin fond de mon cœur, je vous donne la réponse suivante. Oui, vous êtes contre. Si nous arrivons au pouvoir, et le moment sociologique d'arriver au pouvoir... Eh ben j'espère qu'il n'y arriverait jamais. Moi, je n'attendrai pas 1992. Eh ben vous allez peut-être avoir des surprises dans cette élection. Quoi que vous en pensiez encore une fois, l'habit ne fait pas le moine. Je suis issu comme vous, du fin fond du peuple. Eh ben c'est triste de vous retrouver derrière. Dans le mois qui viendra, Mme Laguillet, moi je ne veux plus qu'il y ait une seule personne dans notre pays qui soit obligée de s'humilier à aller manger dans des restaurants du cœur. Mais vous n'avez pas répondu sur les 1 000 francs. Dans le mois. C'est pas 1 000 francs, c'est une honte, 1 000 francs. Bien sûr, on ne vit pas dans notre pays à 1 000 francs. Vous savez très bien qu'on ne vit pas en moins de 6 000 ou de 7 000 francs. Eh bien Mme Laguillet, dans le mois qui viendra, Mme Laguillet, c'est même pas un problème de zunique. Nous ne voudrons pas d'un pays qui est de pauvres. Dans le mois qui viendra, je ne veux plus qu'il y ait dans ce pays des gens qui est fins, des gens qui est froids, des gens qui sont obligés d'aller au secours catholique pour avoir des vêtements. Vous savez M. Martinez, si je peux dire deux mots, parce que c'est fini, vous allez avoir des surprises le 24 avril. Venez avec nous après. En 1974, il faisait trois fois moins de voix qu'à moi que moi. Venez avec nous et nous ferons la révolution, le changement. Oui, pas la même, pas la même. Madame Laguillet, M. Martinez, Nous ferons la révolution du l'air, non, internationale, monsieur. Madame Laguillet, s'il vous plaît. Madame Laguillet, M. Martinez, merci. J'ai cru comprendre qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur l'ensemble du débat. M. Martinez, je peux vous poser une question indiscrète. Vous êtes marié ? Bien sûr. Ah d'accord, parce que j'ai vu que vous faisiez sans arrêt des appels à Arlette. Bien sûr, c'est dramatique la situation, la situation des mères de famille qui travaillent 57 heures par semaine. Une mère de famille... Le débat est terminé, le débat est terminé. Le débat est terminé, s'il vous plaît. Je connais mieux le problème des femmes qui... Madame Laguillet, M. Martinez. Bien, les téléspectateurs de la 5 dotés d'Arminitel peuvent donner leur sentiment sur ce duel passionnel. Je donnerai les premières tendances vers 13h30. Oui, j'avais cru le comprendre. Vers 13h30 et je donnerai les résultats définitifs demain. Alors demain, un duel exceptionnel également. Ce sera le centième duel et ce sera Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République, face à des lycéens qui donc seront à vos places, madame et monsieur. Merci d'avoir participé à ce duel exceptionnel. Et dans quelques secondes, le journal de 13h de la 5. Non, non, c'est fini. Merci.